bonjour à tous pour cette seconde vidéo qui fait suite à la première vidéo comment ouvrir son café jeu ou sa boutique de jeu voilà vous êtes un passionné de jeu vous êtes peut-être dans une association où vous avez organisé régulièrement où vous organisez régulièrement des soirées ou des activités chez vous ou qu'importe et là vous avez décidé donc de passer en mode café jeu donc c'est à dire voir vivre de son activité on va partir sur l'idée que vous voulez vivre de votre activité quel que soit le modèle économique ouvre la forme juridique que vous choisissez en gros associatif amicale ou ce que vous voulez mais on part quand même sur l'idée que vous voulez vous salarier du moins vivre de votre activité donc là en fait vous avez puiser dans votre histoire donc c'est la première chose que vous allez vous poser c'est dire finalement moi je veux vivre de telle manière une nouvelle aventure donc c'est dire vivre de ma passion du jeu de société donc là on part du café jeu en l'occurrence c'est à dire qu'en gros vous voulez un espace de convivialité où les joueurs vont pouvoir jouer et consommer donc ça c'est une question déjà importante c'est en gros savoir qui vous êtes et comment vous évoluez et surtout votre personnalité c'est à dire que quelles sont vos ambitions à venir ouvrir tout un réseau de café ou faire quelque chose de familial tout ça c'est très important parce que ça va influencer votre projet et à partir de ça donc entre autres vous allez construire votre schéma économique et ça c'est très important et en fait là je vais pouvoir vous aider parce que ça fait plus de dix ans du coup que je suis sur l'affaire si j'ose dire et ne m'ont pressé mes précédentes expériences m'ont appris pas mal de choses et là ça va faire à l'heure de cette vidéo deux ans et demi que je suis sur un nouveau projet qui lui marche bien parce qu'il a cumulé toutes les expériences de ces dix dernières années donc la première chose qu'il faut se dire c'est que donc un café-jeu-restaurant-jeu ou carport donc jeu de société qui est greffé autour de quelque chose donc ce sont deux entités un petit peu économiques je vais appeler ça comme ça qui vont se confronter on sait pas du tout quelque chose de nouveau ça existe déjà avec les cafés librairies qu'est ce qu'il y a d'autre il y a des concepts de jeux vidéo là en ce moment voilà il y a jeux vidéo bars enfin les bars e-sports voilà c'est ça je trouvais plus mes mots et il y a différentes activités qui existent comme ça c'est pas couture et jeux quelque chose que j'ai vu aussi c'est les fleuristes qui faisaient un salon de thé à l'intérieur de leur magasin donc c'est un concept qui se développe de plus en plus et qui est très courant voire même dans les grandes surfaces certaines surfaces ont comme grandes surfaces ont commencé à concevoir des ateliers à travers leurs propres magasins c'est à dire qu'en gros on casse de plus en plus le côté rayonnage industriel on veut que les gens testent les produits pour pouvoir les adopter donc le café-jeu finalement c'est ça c'est adopter un produit en le testant donc après là des questions qui se posent aussi que j'avais plus ou moins évoqué dans mes différents messages ou sur ma vidéo c'est que vous allez devoir réfléchir à votre schéma économique savoir si vous construisez ou non une boutique de jeux dans votre café-jeu c'est à dire en gros ce qu'elle va être votre votre impulsion vos ambitions à ce niveau là moi j'avais pris par exemple parti pris de dire que j'ai une boutique un café et un eau et un espace restauration salon de thé pourquoi parce que je m'étais dit que les gens ont envie d'acheter les jeux de société qui qu'ils auraient testé bon sur le principe c'est très bien mais ça bizarrement ça vient simplement de votre histoire aussi et de vos compétences donc on revient toujours un petit peu à chaque fois sur ce que je disais au début c'est à dire les compétences vous êtes vendeur vous êtes un très bon commercial ou au contraire vous êtes quelqu'un qui est plutôt basé sur l'accueil vous êtes quelqu'un de chaleureux qui tout ça c'est ça va influencer un peu sur vos schémas économiques et parfois il faut faire des choix même si ces choix là ne sont jamais définitifs vous pouvez très bien développer une structure que vous venez de créer en disant voilà on va finalement réinjecter de l'argent pour acheter un magasin ou construire une partie magasin dans votre café ou je vous dis tiens j'ai un magasin et je veux développer un café dans ce magasin tout est possible donc dans cette vidéo là déjà on pourrait presque la prendre en disant voilà j'ai peut-être déjà une structure et je veux la développer mais on revient toujours sur finalement l'histoire c'est à dire que peut-être que vous avez déjà commencé à vous installer peut-être que vous étiez gérant d'une boutique ou vendeur d'une boutique et puis vous avez décidé de prendre le flambeau ça marche aussi c'est partie de votre histoire vous dites voilà je reprends une affaire qui marchait plus ou moins bien et j'ai décidé d'en faire quelque chose à moi donc déjà il faut que vous soyez sincère sur votre projet il faut pas reproduire des choses il faut s'inspirer sans problème s'inspirer des choses c'est très bien tout le monde le fait depuis très longtemps et de le développer à votre sauce donc déjà ça faut pas avoir peur là dessus faut pas avoir peur de la copie puisque de toute façon si vous commencez comme ça vous avez copié tout ce qui existe dans le monde vu que comme je le disais le côté café jeu n'est pas un concept qui est révolutionnaire en soi jouer dans des bars ça existe depuis très longtemps dire les flippers le babyfoot les échecs c'est pas quelque chose qui est nouveau en fait en soi ce qui est nouveau dans les jeux section des jeux qui sont modernes en tout cas à l'heure actuelle et ont eu des capacités ludiques des attraits qui sont très différents c'est à dire que maintenant on a des jeux de sociétés vraiment très intéressants qui poussent des mécaniques de jeu de plus en plus ambitieuse et voir même de l'interaction des fois qui va au delà du matériel on trouve des choses qui interagit même maintenant avec les applications mobiles enfin le jeu de société est en pleine explosion et en tout cas en pleine créativité et offre du coup un panel de jeu qui est très large et qui s'adapte à tout le monde et on retrouve plus le jeu comme simplement un lien maintenant on peut même creuser se creuser la tête on peut créer des challenge on peut on peut créer des choses encore plus encore qui va au delà en fait de tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant voilà c'est la petite partie philosophique voilà vous avez des centaines des milliers de jeux de société qui vont permettre de faire des tas de choses des animations des des coulisses particuliers ça peut être des des soirées experts vous allez vous plonger dans une histoire des murder parties enfin voilà il ya énormément de possibilités donc on va pouvoir puiser là dedans et donc votre histoire va influencer c'est cet espace que vous allez avoir et donc là ça à vous de construire et de puiser dans tout ce qui existe pour faire votre propre café donc ça déjà savoir qui vous êtes comment vous êtes tout ça c'est des questions vous allez vous poser et vous devez résoudre avant de construire votre café jeu mais en parallèle vous allez pouvoir vous projeter et construire votre schéma économique donc ça c'est important c'est à dire que il ya plusieurs choses qui vont être prises en compte déjà vous avez un espace qui va être plus ou moins grand et puis c'est grand plus c'est cher mieux c'est placé plus c'est cher il n'y a pas de c'est pas quelque chose de nouveau ce que je vous dis et pareil vous êtes dans un village dans une ville ou une grande ville ou même paris les prix sont complètement différents et attention faut pas croire que vous êtes dans une grande ville au fin fond de la france ça coûtera pas moins cher forcément que sur paris bien sûr paris toujours plus cher mais les loyers commerciaux sont très chers voilà pour vous donner un ordre d'idées un commerce bien placé c'est entre allez on va dire fourchette basse entre 2000 pour quelque chose de correct entre 2000 et dix mille euros quoi ou et bien sûr il ya des loyers qui montent jusqu'à cinquante mille soixante mille euros mais là par contre faut oublier ce que vous risquez d'arriver à un problème d'ordre financier parce que malheureusement l'activité café jeu il va falloir débiter un sacré volume donc le truc c'est que vous allez devoir construire donc tout ça en vous disant voilà qu'est ce que j'ai actuellement où j'en suis vous avez déjà réfléchi avec la précédente vidéo comment je vais pouvoir financer ça et tenir trois ans voilà j'ai mon pécule d'argent j'ai mes envies j'ai des tas de jeux maintenant est ce que je veux mettre tel jeu en avant est ce que je sélectionne mes jeux ce que je veux devenir une vraie caverne avec un milliard de jeux de société disponible je les veux tous ça par contre voilà c'est à vous de voir sachant que chaque chose va forcément il faudrait estimer le nombre le coût sachant que les jeux de société ont un impact réel économique c'est à dire que tous ces stocks de jeux qu'on dit un café jeu à 500 en 1000 ou 3000 jeux c'est très bien mais c'est de l'argent qui est dépensé et c'est ça vous coûte de l'argent alors parfois vous allez pouvoir voir des éditeurs ou certains fournisseurs qui avec qui vous allez pouvoir négocier pour dire voilà je voudrais tel ou tel jeu et ils vous font une remise dessus donc vous n'avez pas payé le prix public mais attention la plupart du temps vous allez malheureusement payer le jeu au prix que vous pouvez l'avoir que ce soit sur internet ou dans votre boutique locale vous allez payer ce prix là donc voilà c'est il n'y a pas de il n'y a pas de grand miracle vous n'allez pas vous retrouver avec des jeux à moins que 70% ça n'existe pas quoi surtout quand vous êtes nouveau si vous êtes vraiment nouveau dans le monde du jeu les fournisseurs vous connaissent pas ils vont pas forcément vous accorder quelque chose quoi après si vous connaissez des gens se connaissent des éditeurs eux mêmes qui sont dit bah écoute je viens de passer un jeu ça c'est différent ça ça allait dans les salons discuter disons voilà j'ai besoin d'un projet est ce que vous avez vous avez des jeux à me passer que je voudrais mettre en avant enfin voilà ça ça fait partie de un peu de vos démarches que vous allez faire lors de la création de votre projet mais avant toute chose vous allez creuser dans votre histoire vous projetez votre lieu vous allez essayer de voir quelle ambiance vous voulez et dans votre schéma économique vous allez vous poser la question donc voilà café restaurant les deux snacking ou plats sur assiette donc tout ça voilà ça se réfléchit mais on va vous donner quand même des petites limites dans les limites déjà l'espace qui soit plus ou moins grand comme j'essayais de l'évoquer au début ça va coûter de l'argent mais le problème qui va y avoir c'est que surtout en jeu de société vous allez voir que vous remplissez généralement assez rapidement votre salle donc si vous avez 20 places 50 places ou 100 places bon sans place comme ça fait beaucoup vous avez peut-être remplir cet espace là mais il faut que vous arrivez à comprendre comment faire fonctionner et vivre cet espace pour gagner de l'argent en fait c'est pas compliqué si vous prenez 100 places que vous vendez je sais pas ça dépend des villes mais les ventes je sais pas de 80 votre coca d'accord vous vendez un coca cola même un truc bio vous vendez à 4 euros vous fait un qu'importe vous allez faire un calcul vous dites voilà il ya 100 places c'est 100 personnes consomment chacun on va dire une boisson et même si vous la vendez 4 euros le prix un peu fort vous avez fait pas tant que ça en fait ça a l'air énorme comme ça on dirait je suis je fais 400 euros là au moins c'est génial je suis oui oui donc là on part sur 100 personnes donc sauf que sur ces 400 euros là bon vous avez déjà payé prix la boisson fort heureusement généralement on a plutôt des bonnes marges en restauration mais ça c'est à vous de les calculer bien évidemment mais après vous vous dites que 100 personnes par jour ça c'est peut-être un peu beaucoup face à capacité de ma salle donc forcément je vais pas la remplir tous les jours à 100 personnes il ya les week-ends peut-être mais en semaine je vais peut-être avoir la moitié de cette salle quoi voire peut-être que un tiers donc c'est à dire que sur les grandes périodes était de faire 400 400 euros mais peut-être que sur les périodes plus faibles allez faire 200 euros ou 100 euros et là n'a ce coup quand vous commencez à dire voilà moi je sais que le mardi je vais faire temps mercredi faire temps on va dire allez on va dire que graduellement je fais un peu plus chaque jour ce que quand j'arrive au week-end vous vous projetez en quatre sur quatre semaines en moyenne quoi et après vous déduisez votre loyer et votre salaire et là à ce coup vous dites ah bah oui si je veux un local qui coûte enfin qui contient 100 personnes il va peut-être nous coûter cinq six mille euros il va falloir finalement il va manquer un petit peu d'argent surtout que bon si vous payez au début on va dire si vous payez au début vous paierez à la vie très rarement au début vous voyez tout de suite immédiatement le problème s'imagine au bout de trois ans vous arrivez à remplir très bien cette salle là vous dites ah ouais par contre mon salaire même si je ne prends que le strict minimum ouais plus les charges sociales qui se rajoutent on va dire je vais coûter trois mille euros par mois mais comment je vais faire ce que du coup j'ai dix mille euros le loyer plus trois mille euros donc je suis déjà 13 mille euros qu'il faut que je je dégage achever ben mince ça va être problématique donc cet espace là il va falloir essayer de trouver le juste milieu donc là c'est pareil c'est le marché du de l'immobilier est à regarder c'est en gros combien ma coupe va me coûter mes places quoi voilà le local il dit mille euros il est en plein centre ville il ya une piétons tout ça oui ok mais parfois il faut essayer de privilégier d'autres choses en faisant la visibilité l'accessibilité ce que je vais être proche d'un parking ça c'est vachement important si vous surtout si vous êtes un peu excentré de la ville comment je suis visible visible il ya plein de manière des visibles ça peut être dans une rue très fréquenté au niveau piéton comme être sur un axe routier où il ya neuf mille à dix mille voitures qui vont passer par jour voilà donc ça c'est à vous de réfléchir votre positionnement disant où je me mets pour être visible et visible comment sans que visible c'est pas que visuellement il ya aussi bien sûr la communication donc internet facebook youtube et autres donc là c'est à vous de de réfléchir à ça en regardant le prix du loyer le nombre de places et vous allez voir que finalement des fois on a envie de réduire au maximum le problème c'est que si vous réduisez trop ben vous retrouverez au fait que du coup pour vivre va falloir y aller bon là j'ai pris l'exemple avec des boissons donc si vous avez de la restauration c'est calculer un prix sur assiette vous avez calculé votre temps de création parce que le problème c'est que servir une boisson c'est rapide au final vous arrivez alors vous décapsulez votre truc vous posez sur la table et c'est terminé le truc c'est que dans le monde du jeu on va vous poser des questions de vous poser question sur quel jeu j'aimerais j'aimerais tester jeu là est ce que vous l'avez comment ça fonctionne est ce que vous allez me proposer donc du coup chaque client vont pas vous coûter qu'un coca écoutez aussi un temps de conseil enfin j'espère et c'est important d'être là pour eux genre vous êtes dans un café jeu vous avez la passion d'ouvrir ça donc c'est logique que vous devez répondre à ces questions donc quand vous allez répondre à ces questions là c'est du temps que vous passez en moins à peut-être servir quelqu'un d'autre ou faire autre chose donc toute cette énergie là vous allez voir que c'est quantifié c'est pas quantifiable mais heureusement au niveau de votre chiffre ça va ça va peser aussi dessus alors ça va pas peser peut-être comme ça directement mais toute l'énergie vous dépensez quelle que soit sa nature c'est l'énergie que vous perdez et ça compte aussi dans votre fameux schéma économique en disant voilà il faut que j'ai un espace peut-être de 100 personnes mais si je suis tout seul à gérer il faut que ce soit quelque chose qui soit facilement accessible c'est à dire que si j'ai une salle tout en longueur et je dois faire quatre kilomètres à chaque fois pour essayer des gens vous n'aurez pas à servir grand chose vous avez peut-être votre coca mais votre but c'est aussi dire peut-être qu'il veut acheter une boisson supplémentaire peut-être qu'il veut un gâteau mais il va falloir réfléchir comment je vais faire c'est trop loin ça va être difficile voilà tout ça ce sont des questions qu'il faut réfléchir et après il y a votre capacité si vous avez un physique de sportif que vous arrivez toujours vous êtes super dynamique oui mais parfois on aime bien être des gens qui sont un peu plus posés qui aiment bien avoir un lieu qui maîtrise quelque chose de confortable voilà il faut réfléchir à votre espace réfléchir à sa structure réfléchir au nombre de places que vous pouvez gérer et après si vous voulez prendre d'autres personnes avec vous si vous êtes à plusieurs pareil vous dit tiens écoute on est trois on est tous les trois on a bien réfléchi au projet on est tous associés on y va quoi tu peux prendre on peut prendre chacun des tâches on peut faire des tas de choses pareil ça fait partie de l'histoire voir comment vous pouvez gérer ça ensemble mais sachez que tout demande beaucoup d'énergie servir des gens ça demande de l'énergie les conseillers ça demande de l'énergie tous les à côté nettoyer la salle la rangée tout ça ça demande énormément d'énergie parce que votre lieu doit être propre continuellement il doit être nickel surtout que quand vous jouez à des jeux de société votre table c'est pas une vieille c'est un vieux bar où il ya 150 verres de de bières qui sont passés là il faut que ce soit nickel je vais vous poser votre plateau de jeu alors si sauf si au bout d'un an vous allez essayer de changer toute votre gamme de jeu ça va être compliqué parce que quand vous aurez dépensé vos quelques milliers d'euros dans toute votre grosse ludothèque et qu'il faudra changer parce que il y aurait eu des salissures partout c'est pas possible voilà pareil si jean vous fait des choses assez cosy va peut-être dire on va faire un espace à côté pour poser les verres et puis sur la table on a le on a le plateau enfin voilà faut réfléchir à tout ça pareil les meubles vous avez réfléchi à vos meubles en disant voilà ça coûte plus ou moins cher enfin tout ça ça va structurer votre lieu en disant ben voilà il faut des tables bas du coup dans le jeu de société il faut des tables un minimum de grand grande donc on perd de l'espace parce que on pourrait faire des petites tables rondes où tout le monde est debout mais quand vous jouez à un jeu sauf si vous jouez à des jeux que de rapidité où il y a une jungle speed tout le temps je veux pourquoi pas mais dès que quelqu'un va pouvoir se poser il va pas rester très longtemps sur une table toute petite comme ça serré j'ai un minimum de confort mais ce confort là pareil fait perdre de l'espace donc peut-être que votre salle de 100 personnes va passer à 80 personnes parce que vous avez ça et ensuite n'oubliez pas tous les aménagements obligatoires c'est à dire en gros si c'est un restaurant et la cuisine il ya les espaces d'extraction et tout ça pareil à des toilettes les différents différentes structures donc il faut bien réfléchir à tous les détails et il va y avoir des choses qui espace qui va être perdu ça c'est sûr surtout que les normes évoluent en ce moment c'est l'accessibilité handicapé c'est en gros avoir un espace accessible pour tout le monde c'est en gros on peut venir avec un fauteuil on peut venir ci donc voilà un comptoir adapté tout ça ce sont des choses qui vont vous manger votre espace mais qui sont importants pour que tout le monde puisse venir chez vous mais c'est pareil il va falloir réfléchir ça peut être aussi des enfants les enfants demandent pas le même style de structure dans votre manche debout c'est terminé pour les petits quoi vous pouvez pas faire jouer des enfants chez vous alors sauf si vous décidez qu'il n'y ait aucun enfant mais pareil ça c'est puis dans votre histoire de votre envie en disant qu'est ce que je veux chez moi sachant que vous pouvez aussi définir votre public donc ça ça varie alors des fois village ou ville bah vous n'avez pas les mêmes personnes forcément mais ça change rien la question sera la même dans un village comme dans une ville c'est dire en gros quel public je vais toucher et dans ce public là il ya différents catégories vous pouvez prendre un public très familial public enfants public que joueurs experts ou voir tout public voilà ça vous pareil de décider sachant que chaque lieu doit refléter cette clientèle si vous êtes spécialisé dans les enfants il faut des animateurs spécialisés dans il faut des structures adaptées il faut quelque chose qui qui soit qui soit fait pour ça quoi on va il faut réfléchir en fait à votre structure à votre schéma économique sachant que bah les marges en termes de restauration bon elles sont peu près bonnes on va dire c'est normal parce que ça demande beaucoup de d'énergie physique donc les marchons plutôt bonne et puis c'est il n'y a pas vraiment de de normes mais vous avez quand même des pistes sur les différentes marges qui se font les fois deux fois trois comme on dit à chaque fois les vous pouvez déjà voir des fournisseurs ça c'est chose que vous allez pouvoir démarcher surtout que dès que vous aurez créé votre entreprise vous allez pouvoir démarcher plus facilement parce qu'en fait tous ces chiffres là sont pas accessibles si vous n'êtes pas professionnel donc mais après vous pouvez demander à quelques professionnels de vous dire à peu près les marges qui se font et vous peut-être qu'il vous répondra pas forcément donc là il faudra faire il faudra expliquer un peu votre votre idée par contre quand vous faites la partie jeux de société là faut faire attention parce que les marges de jeux de société en commerce sont beaucoup plus faibles voilà surtout dans le monde du jeu où on n'a pas des marges de magasins de vêtements donc c'est vraiment très faible donc ça demande du volume et ça coûte énormément d'argent parce que il y a aussi le stockage tous les jeux que vous stockez c'est déjà que vous avez acheté vous allez acheter donc forcément c'est l'espace perdu donc pareil la ludothèque dans votre café jeu ça va être aussi de l'espace en moins si vous avez une ludothèque de 1000 jeux qui est sur vos murs bah ces murs là sont plus sont pas accessibles vous avez pas collé les gens contre les jeux il faut qu'ils puissent y accéder donc vous décalez les tables ou vous laissez carrément un endroit vide espace perdu donc ça limite c'est des petits trucs actifs à comprendre en disant voilà il y a des endroits où vous n'allez pas mettre les gens par exemple souvent ça dépend de la structure du lieu bien évidemment mais à l'entrée c'est rare que l'on aime bien s'y mettre ça vous réfléchissez en disant tiens est-ce que je mettrai près de la porte on va l'ouvrir toutes les cinq minutes alors si vous êtes dans le sud de la france peut-être que ça va mais si vous êtes déjà plus dans le nord qu'il ya le froid qui rentre en un stop je pense que les clients sont pas très contents mais par contre peut-être mettre ces jeux de société dans cet espace mort pourquoi pas voilà il va falloir réfléchir à ça et donc construire tout ce lieu en fonction de votre histoire sachant qu'après il y a des clinaisons par exemple vous pouvez griffer un concept sur un concept en disant moi je suis un bar à bière je veux déguster et faire jouer en même temps donc vous pouvez développer des produits parce que en fait le café jeu il porte ces deux noms café et jeu faut pas que le café ça soit des canettes de coca avec une vieille cafetière sensei ou je sais pas quoi il faut aussi reprendre en compte que c'est un métier aussi et que c'est une plus value sert que quand les gens vont jouer dans un endroit et sont contents parce qu'il ya un endroit où on peut jouer mais si en plus vous apportez une qualité un bon café des produits travaillés c'est un plus gérer c'est que c'est très important je pense pour pour votre crédibilité après les produits se développent selon votre histoire peut-être que vous êtes quelqu'un qui est sensible au commerce équitable allez-y fait un truc équitable vous aimez pas l'alcool vous faites pas d'alcool enfin vous construisez votre lieu et ne n'ayez pas peur c'est pas ce que les gens disent oui mais moi j'aimerais bien boire tout le temps du verre du vin je fais oui peut-être mais vous votre lieu il est conceptuiser autour d'un concept je sais pas vous êtes peut-être un thé jeu vous avez décidé de faire que des gammes de thé donc vous allez y à fond quoi faites refléter votre personnalité dans votre café et ne vous inquiétez pas si le public vous sent sincère et que vous faites bien les choses généralement ça va répondre voilà donc puiser dans votre histoire et à chaque fois ça va influencer donc votre café donc voilà j'ai c'était une vidéo un petit peu plus philosophique bon je suis pas rentré dans les gros détails mais c'est parce que je vais faire toute une série vidéo donc c'est pour ça que là je fais que parler et après je vais rentrer dans les choses un peu plus construites là j'ai juste envie de redéclencher cette petite série de vidéos pour essayer déjà de vous donner confiance et on va attaquer le plus gros du morceau sur les prochaines vidéos